Raudat al-Muhibbin wa Nuzuhat al-Mushchaqin Il a suscité par cet amour les sublimes résolutions, les hautes déterminations et les a élevées vers leur but le plus noble à titre de spécificité et d'aptitude. Gloire à celui qui a attiré les cœurs vers cet amour, comme il le veut et selon ce qu'il veut, par sa volonté. Il a fait sortir par lui tout ce qu'il a créé par sa sagesse et il l'a partagé en catégorie et en partie entre ses créatures. Il a fait en sorte que chaque amoureux ait une part d'amour pour son bien-aimé, que cet amour soit erroné ou sincère, de même qu'il a fait en sorte que cet amoureux jouisse par cet amour ou meurt. Il a partagé cet amour entre l'amoureux du miséricordieux et l'amoureux des idoles, l'amoureux des flammes du feu et l'amoureux de la croix, l'amoureux des patries et l'amoureux des frères, l'amoureux des femmes et l'amoureux des enfants, l'amoureux de l'argent et l'amoureux de la foi, l'amoureux de la musique et l'amoureux du Qur'an. Il a préféré ceux qui l'aiment et aiment son livre et son messager sur tous les autres amoureux. C'est avec l'amour et pour l'amour qu'ont été créées la terre et les cieux. C'est avec cet amour qu'ont été conçus les êtres. C'est pour l'amour que voguent les planètes et les étoiles. C'est avec amour que les mouvements arrivent à leur but et que leurs débuts se joignent à leur fin. C'est grâce à l'amour que les âmes obtiennent leurs requêtes, assouvissent leurs besoins, se débarrassent de leurs vices mortels et prennent une voie de cheminement vers leur Seigneur. C'est grâce à l'amour qu'elles acquièrent la vie agréable et qu'elles goûtent à la saveur de la foi en acceptant Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé, en attestant sa Seigneurie, en témoignant de son unicité, en me soumettant à son amour et en m'inclinant à son obéissance et en reconnaissant sa faveur à mon égard, en me sauvant vers lui avec mes erreurs et mes péchés, en espérant son pardon et sa miséricorde, en me soumettant à sa force et à sa puissance. On ne cherche pas de Seigneur en dehors de lui, et on ne prend pas de tuteur ou de garant à part lui. Je m'appuie sur lui et il est mon soutien. Je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, la meilleure de ses créatures, le garant de sa révélation, l'ambassadeur entre ses serviteurs et lui. La plus proche des créatures de lui par le moyen et la plus noble des créatures à ses yeux. Celui dont l'intercession est la plus agréée, le plus aimé de lui et le plus honorable. Il l'a envoyé pour appeler les gens à la foi, pour les inviter au paradis, pour les guider sur la voie droite, pour ordonner toutes les formes de bien et pour interdire toutes les formes de mal. Il lui a élevé sa renommée, il lui a élargi sa poitrine et en a extirpé son fait. Il a fait en sorte que l'avilissement et le mépris soient le lot de ceux qui se mettent en travers de sa voie. De même qu'il a juré par sa vie dans son livre sacré et joint son nom au sien, de façon à ce que lorsque le nom d'Allah est cité, son nom est cité avec lui, comme c'est le cas dans les prêches, dans le tachahoud et l'appel à la prière. Personne ne peut faire un prêche, un tachahoud ou faire l'appel à la prière jusqu'à ce qu'il témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Un témoignage de certitude. Noble est-il en tant que sceau de la prophétie, honoré par Allah, dont le nom émerge et fait référence. Allah a joint le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son nom, dans la mesure où le mueddin a dit à la cinquième phrase de sa formule « Je témoigne que Mohamed est le messager d'Allah ». Il lui a fait dériver de son nom pour l'honorer, le possesseur du trône, et le loué, Mahmoud, et lui est Mohamed. Il l'a envoyé à une période d'absence de messager et il l'a guidé à travers lui vers la plus droite des voies et le plus clair des chemins. Il a ordonné aux gens de l'aimer et de lui obéir, de le vénérer et de reconnaître ses droits. Il a fermé toutes les voies menant au paradis et n'a laissé ouverte que sa voie. Aussi, personne ne peut prétendre à la réussite et à l'obtention de la grande récompense et au salut contre le châtiment douloureux s'il ne fait pas partie de ceux qui marchent derrière lui. En outre, personne ne peut croire s'il n'est pas plus aimé à ses yeux que sa propre personne, ses enfants, ses parents et tous les hommes. Allah a prié sur lui ainsi que sur ses anges, ses prophètes, ses messagers et tous ses serviteurs croyants de même que lui a attesté de l'unicité d'Allah, l'a fait connaître à sa communauté et a appelé à cela. Puisse cette prière ne jamais le quitter ainsi que sa noble famille et ses purs compagnons. Cela dit, Allah a fait des cœurs des récipients. Les meilleurs de ces récipients sont ceux qui contiennent la foi, le bien et la guidance. Les plus mauvais sont ceux qui contiennent l'égarement et la corruption. Il a soumis les cœurs à la passion et les a éprouvés par sa dérogation afin qu'ils obtiennent à travers cette dérogation à la passion la demeure du paradis. Ceux qui ne sont pas dignes du paradis méritent le feu de l'enfer pour avoir suivi leur passion. Il a fait de cette passion le composant de l'âme instigatrice au mal, sa force et sa nourriture et, à contrario, le mal de l'âme sereine dont le remède se trouve dans sa dérogation. Il a imposé aux êtres pendant cette courte période qui est, par rapport à la vie dans l'au-delà, comme une heure de la journée, de désobéir à l'âme instigatrice au mal et d'éviter ses passions, de réprimer ses désirs qui sont la cause de sa déchéance et de l'empêcher de se confiner dans ses plaisirs qu'elle jouisse demain ou décuple de ce qu'elle aura abandonné pour Allah maintenant. Il lui a ordonné d'éviter ses interdits afin qu'elle puisse rompre son jeûne auprès de lui lorsqu'elle le rencontrera. Il l'a informé que la majeure partie de la journée du jeûne est passée et que la fête de la rencontre approche à grands pas. Aussi, ne doit-elle pas considérer cette période comme longue ? Comme a dit le poète, il ne s'agit que d'une heure qui va s'écouler puis tout cela va disparaître. Il a préparé l'âme pour une affaire sérieuse et pour une chose grave. Il lui a réservé ce qu'aucun oeil n'a jamais vu, aucune oui n'a jamais entendu et qu'aucun cœur n'a jamais imaginé comme félicité éternelle. Sa sagesse absolue veut que cette félicité ne soit atteinte que par la voie des contraintes et de la peine et qu'on ne peut y accéder que par la passerelle de la fatigue et de la difficulté. Il l'a voilée par les choses répréhensibles pour la protéger des âmes viles qui préfèrent les vilainies et les bassesses. Par contre, les âmes sublimes et hautes aspirent à cette félicité et œuvrent dans sa quête. Elles ont répondu à l'appel du bien-aimé lorsqu'il les a appelées. Venez au salut et ont fait don de leur personne pour le satisfaire. Elles ont poursuivi la marche vers lui au petit matin et à la tombée de la nuit. Elles furent louées à l'aboutissement de leur quête. Elles se sont fatiguées un peu avant de se reposer longuement et elles ont abandonné ce qui est de peu de valeur et obtenu ce qui est de grande valeur. Elles ont mis le plaisir présent et la fin heureuse sur la balance de la raison et ont remarqué la grande différence. Elles sont arrivées à la conclusion que la plus grande des sottises est de vendre la vie agréable et durable dans la félicité éternelle contre le plaisir d'une heure dont la jouissance est éphémère mais le regret est durable. Certes, il y a des jours de jouissance qui, si on les compte à l'homme depuis le début de sa vie jusqu'à sa fin, sont comme un nuage d'été vide dissipé. Allah dit si nous leur avions accordé la possibilité de jouir quelques années et qu'ensuite le châtiment qui leur était promis arrivera, à quoi leur servirait d'avoir ainsi pu tant jouir ? Sourat 26 verset 205 à 217 Celui qui obtient ce qu'il espérait de la récompense d'Allah, c'est comme si rien n'a diminué de sa vie, de ce qu'il appréhendait et craignait. On rapporte que Omar ibn Khattab aimait citer ce vers de poésie. C'est comme si rien n'a diminué de ton temps lorsque tu obtiens ce à quoi tu aspires. Tel est le fruit de la raison grâce à laquelle on reconnaît Allah. Ses noms, les attributs de sa perfection et les caractéristiques de sa majesté. C'est par elle que les croyants ont cru en ses livres, en ses messagers, en sa rencontre, en ses anges. C'est grâce à elle que sont connus les signes de sa seigneurie, les preuves de son unicité et les miracles de ses messagers. C'est avec elle que sont appliqués ses ordres et évité ses interdits. C'est elle, la raison, qui a réfléchi sur les conséquences des actes et les a observées, puis a œuvré selon les implications de ses intérêts. C'est elle qui résiste à la passion et défait son armée. C'est elle qui assiste la patience jusqu'à ce qu'elle triomphe des passions après que celle-ci ait pris le dessus sur elle. Elle incite aux belles vertus, met en garde contre les vilainies. Elle perce la signification et comprend les choses obscures. Elle renforce la fermeté et la rend équilibrée et plus forte jusqu'à ce qu'elle obtient l'assistance d'Allah. Elle attire ce qui embellit et rejette ce qui est enlédit. Lorsqu'elle agit avec son pouvoir, ils emprisonnent les soldats de la passion et les mettent en prison. Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah la lui compense par ce qui est meilleur encore. Allah fait élever celui qui utilise la raison vers la demeure des rois s'il arrive à faire de la passion qui est la reine une esclave. La raison est un arbre dont la racine est la réflexion aux conséquences. Le tronc est la patience. Les branches sont la science. Les feuilles sont la bonne éducation. Les fruits sont la sagesse. La matière est une assistance contre les difficultés des choses. Si telle est sa description, serait-il concevable que son ennemi prenne le dessus sur elle et la détrône en faisant une captive après avoir été une sultane ? Une administrée après avoir été un administrateur ? Une subordonnée après avoir été une supérieure ? Celui qui se soumet à son jugement, elle le fait jouir dans les jardins de l'espérance et du souhait. Et celui qui rejette son jugement, elle le relègue dans les méandres de la perdition et de l'avélissement. Ali ibn Abi Talib a dit « Certaines personnes précèderont les autres dans les jardins de l'Éden sans avoir fait beaucoup de prières, de jeûnes, de pèlerinages et de humra. Mais ils auront compris les préceptes d'Allah, leurs cœurs en furent saisis de crainte, leurs âmes les acceptèrent avec sérénité et leurs membres s'en sont soumis. Ils dépassèrent donc les gens par la noblesse de leur rang et l'élévation de leur degré, auprès des gens ici-bas et auprès d'Allah dans l'au-delà. Humar ibn Khattab a dit dans son côté « Le sage n'est pas celui qui distingue le bien du mal mais celui qui sait le meilleur des mots. » Aïcha a dit « A réussi celui à qui Allah a donné une intelligence. » Quant à Ibn Abbas il a dit « Comme Khosrowes eut un jour un enfant, il appela un précepteur et lui confia à l'enfant en lui disant « Quel est le bien le plus précieux que cet enfant a eu ? Une intelligence qui n'est avec lui » lui répondit-il « Et s'il n'a pas cette intelligence ? » lui dit-il « Une bonne éducation avec laquelle il se comportera avec les gens ? » lui dit-il « Et s'il n'a pas cette bonne éducation ? » lui dit-il « Alors une foudre qui le brûlera » lui répondit-il Certains savants ont dit « Lorsqu'Allah a fait descendre Adam sur terre, Gabriel lui a apporté trois choses la religion la bonne éducation et la raison en lui disant « Allah t'ordonne de choisir entre ces trois choses » « Oh Gabriel » lui dit Adam « Je n'ai jamais vu quelque chose de meilleur sauf dans le paradis » et il tendit sa main vers la raison qu'il serra contre lui Gabriel demanda aux deux autres choses de remonter mais elle lui dire « Nous avons reçu l'ordre d'être avec la raison là où elle sera » Les trois choses furent données alors à Adam Ces trois choses sont les plus grands des dons avec lesquels Allah a honoré ses serviteurs En revanche il leur a donné trois ennemis la passion Satan et l'âme instigatrice au mal La guerre entre eux connaît des hauts et des bas La victoire ne peut venir que d'Allah Surat 3 verset 126 Wahb ibn Munabih a dit « J'ai lu dans certains textes révélés par Allah que Satan n'endure jamais un combat comme il endure dans son combat avec un croyant intelligent Il lui arrive d'avoir le dessus sur cent ignorants qu'il maîtrise au point de les soumettre tous Mais il lutte contre les croyants intelligents et n'arrive pas à lui prendre quoi que ce soit de ce qu'il veut Il a dit « Démolir une montagne pierre par pierre est plus facile pour Satan maudit soit-il éternellement que de combattre un croyant intelligent » Lorsqu'il s'avoue vaincu face au croyant intelligent il se tourne vers l'ignorant qu'il arrive à maîtriser facilement au point de le mener vers les turpitudes qui lui valent dans ce bas monde la flagellation la lapidation l'amputation la crucifixion et le scandale et dans l'au-delà la honte le châtiment et le désaveu Il arrive en outre que deux hommes soient égaux dans la piété mais qu'il y ait entre eux dans les mérites comme il y a entre l'Orient et l'Occident grâce à la raison Allah n'a jamais été adoré avec une chose meilleure que la raison Mouhad ibn Jebel a dit Si l'homme intelligent commet matin et soir dépêché au nombre des grains de sable il sera enclin à obtenir le salut et à s'en débarrasser et si l'ignorant accomplit matin et soir de bonnes actions au nombre des grains de sable il sera enclin à ne pas en profiter ne serait-ce que du poids d'un atome Comment cela ? lui dit-on Lorsque l'intelligent fait un faux pas il s'en ressaisit par le repentir et la raison qu'il possède tandis que l'ignorant est comme celui qui édifie quelque chose puis la démolisse il corrompt avec son ignorance ce qu'il aura fait de bien Al-Hassan Rahimahullah a dit La religion d'un homme n'atteint sa perfection qu'une fois que sa raison aura atteint sa perfection A chaque fois qu'Allah a placé l'intelligence dans quelque chose il l'a sauvée grâce à elle Yusuf ibn Esbet Rahimahullah a dit La raison est la lampe de ce qui est caché La beauté de ce qui est apparent Le stimulant du corps est celle qui dispose de toutes les affaires de l'homme La vie n'est viable qu'avec elle et les choses ne marchent que selon son critère Il a été dit à Abdullah ibn Mubarak Rahimahullah Quelle est la meilleure chose que l'homme ait reçu après l'islam La disposition naturelle de la raison répondit-il Et si cela ne se trouve pas Une bonne éducation répondit-il Et si cela ne se trouve pas Un frère vertueux qui te conseillera Et si cela ne se trouve pas Un long silence Et si cela ne se trouve pas Ce sera alors une mort rapide répondit-il Il a été dit à ce sujet Allah n'a pas accordé à un homme de dons meilleurs que sa raison et son éducation Elles sont la beauté de l'être S'il les perd La perte de sa vie serait plus belle pour lui Si le pouvoir appartient vraiment à la raison Les passions n'ont aucune prise sur elles Bien plus elles deviennent soumises à lui et à son service De même que lorsque l'état est géré par les passions la raison devient prisonnière chez elles soumise à leur déciderata Aussi dans la mesure où l'homme n'échappe pas à la passion tant qu'il est vivant sa passion fait partie intégrante de sa vie Il est tenu de s'en affranchir totalement pour être à l'abri de son influence Cependant il est dans ses capacités et il est appelé dans ce sens de détourner sa passion des risques de la perdition pour l'utiliser dans des choses positives pour lui Par exemple Allah ne lui a pas ordonné de détourner son cœur totalement de l'amour des femmes Bien au contraire il lui a ordonné de consacrer cette passion au mariage avec ce qui lui a été permis comme nombre de femmes de une à quatre Par conséquent il a détourné cette passion d'un domaine à un autre Il en est de même pour le succès la victoire et le triomphe Il n'a pas ordonné de s'en débarrasser mais de l'utiliser pour venir à bout des injustices et de leurs partisans Il lui a prescrit aussi comme forme de succès à travers les courses et autres compétitions ce qui lui permet de goûter au triomphe Il en est ainsi pour la passion de l'orgueil de la gloire et de l'ostentation qui sont autorisés voire recommandés dans la lutte contre les ennemis C'est ainsi que le prophète a vu un jour Abba Dujana Simak Ibn Kharasha Al-Ansari marcher avec ostentation entre deux rangs lors d'une bataille Il lui a dit C'est là une démarche qu'Allah aborde sauf en ces circonstances Il y a une forme d'ostentation qu'Allah aime et une autre forme qu'il aborde Parmi celles qu'il aime il y a l'ostentation de l'homme dans le combat et dans les aumounes Ainsi pour tout ce qu'Allah a interdit à ses serviteurs il leur a compensé par cela ce qui est meilleur encore Par exemple il leur a interdit la consultation par les oracles mais il leur a compensé par cela les invocations de la prière de consultation Il leur a interdit le prêt à intérêt et il leur a compensé par cela le commerce fructueux Il leur a interdit les jeux de hasard et leur a compensé par cela les diverses formes de compétitions utiles dans la religion comme les courses de chevaux et de chameaux et les tirs à l'arc Il leur a interdit la soie mais leur a compensé par cela les diverses catégories d'habits somptueux faits à partir de la laine du lin et du coton Il leur a interdit la fornication et la sodomisation mais il leur a compensé cela par le mariage avec les femmes belles et sensuelles Il leur a interdit la consommation des boissons enivrantes mais il leur a compensé cela par des jus de fruits agréables utiles à l'âme et au corps Il leur a interdit l'écoute des instruments de musique mais il leur a compensé cela par l'écoute du Qur'an et des sept versets que l'on répète Il leur a interdit les aliments répugnants et il leur a compensé par cela par la consommation des aliments sains et agréables Celui qui médite cela l'abandon de la passion dégradante devient quelque chose de facile Il la compense par ce qui est utile pour lui et arrive à comprendre la sagesse d'Allah et sa miséricorde ainsi que sa faveur complète à l'égard de ses serviteurs dans ce qu'il leur ordonne et leur interdit et dans ce qu'il leur permet Il saura qu'en leur ordonnant de faire une chose Allah ne le fait pas parce qu'il a besoin d'eux et qu'en leur interdisant de faire une chose il ne le fait pas par avarice loin s'en faut Bien plus s'il leur ordonne une chose c'est par bienfaisance et miséricorde de sa part et s'il leur interdit une chose c'est pour les préserver et les protéger contre ce qui leur est préjudiciable C'est dans cette optique que nous avons composé ce livre comme un pacte de conciliation entre la passion et la raison Si cette conciliation se concrétise il sera facile à l'homme de lutter contre son âme et contre Satan maudit soit-il éternellement C'est en Allah qu'on met sa confiance et c'est sur lui que l'on peut compter Ce qui est juste dans ce livre c'est grâce à Allah qui seul accorde le succès et ce qui est erroné est emprunté à mon âme et à Satan qu'Allah le maudisse éternellement Allah et son messager en son exempt Celui qui prend connaissance de ce livre est prié d'excuser son auteur car celui-ci l'a écrit alors qu'il était loin de son pays et privé de ses ouvrages Que peut bien atteindre sa pensée restreinte et sa démarche pénible avec une marchandise aussi insignifiante dont on peut dire à propos de celui qui la possède il vaut mieux entendre parler d'El-Muhaydi que de le voir Voici donc le livre et son auteur à la merci des critiques et des détracteurs Si on y trouve des choses justes et acceptables soit sinon qu'on fasse preuve envers lui et son livre d'indulgence et qu'on lui trouve des circonstances atténuantes Qui en effet ne se trompe pas et ne dit pas des choses justes et sensées à part l'infaillible le prophète qui ne parle pas sous l'effet de la passion mais sous l'inspiration divine de la révélation Aussi ce qui lui est attribué d'authentique est un récit véridique rapporté de la part d'un infaillible Mais ce qui est rapporté de la part d'autrui doit être soumis à la critique Si la transmission est authentique son auteur n'est pas un infaillible mais si elle n'est pas authentique son attribution à lui n'est pas assez connue Cela dit ce livre convient à toutes les catégories de personnes Il convient comme aide dans la religion et dans la vie profane Il convient comme échelon pour la jouissance présente et pour la jouissance future Il contient des catégories d'amour leurs règles et leurs implications ce qui est authentique et ce qui est erroné leur malheur et leur calamité leur raison et leur empêchement ainsi que tout ce qui convient comme anecdotes explicatives hadiths prophétiques questions jurisprudentielles récits des pieux anciens témoignages poétiques et événements cosmiques ce qui est de nature à égayer le lecteur et à le détendre S'il le veut il le met à l'aise et lui donne une incitation et une crainte ou s'il le veut il le distrait et lui procure la réjouissance Tantôt il le fait rire et tantôt il le fait pleurer Parfois il l'éloigne des causes de la jouissance éphémère et parfois il éveille en lui cette jouissance et l'en rapproche Si tu veux tu le trouveras comme un prêcheur et un conseiller et si tu le veux tu le trouveras selon ta part de jouissance et de plaisir et selon l'intimité avec le bien-aimé Cela dès le début des chapitres car c'est Allah qui ouvre la porte de tout bien C'est lui qui est sollicité pour faire de ce livre une œuvre dédiée à sa noble face afin que j'obtienne son agrément et que je gagne les jardins de la félicité C'est Allah qui connaît le très fond de l'homme et ses gains et c'est lui qui se trouve sur la langue de tout énonciateur et dans son cœur dit Agissez Allah verra vos actions ainsi que son envoyé et les croyants Vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le mystère et l'apparent Il vous informera de ce que vous faisiez Surat 9 Verset 115 Chapitre 1 Sur les noms de l'amour Dans la mesure où la compréhension de ce dénommer est intense et qu'il possède un grand attachement dans le cœur des arabes les noms qui lui sont attribués sont innombrables Telle est en effet leur habitude dans tout ce qui possède de l'importance à leurs yeux ou qui a de l'effet dans leur cœur En premier lieu nous avons le lion et l'épée En second lieu l'ingénieux et en troisième lieu le vin Ces trois significations sont réunies en ce qui concerne l'amour Les arabes lui ont attribué quelques soixante noms Ce sont l'affection la relation la passion le penchant la tendresse le zèle l'amour passionné le chagrin amoureux la contrainte la servitude l'amour ardent l'amour brûlant la langueur le chagrin le désir le ravissement la confusion l'intensité le remords et la tristesse l'insouciance le trac la détresse l'inflammation des sentiments l'affliction la douleur de l'amour et sa maladie la peine la mélancolie la morsure le tourment l'insomnie l'anxiété la nostalgie la soumission l'usure le supplice la tentation la folie le brin de fantaisie l'aliénation la fermeté de l'amour la maladie intrinsèque l'attachement l'intimité l'amitié la passion intense l'errance la perplexité l'adoration d'autres noms ont été attribués à l'amour mais ces noms font plutôt partie de ces implications et de ces règles ce qui nous a amenés à les ignorer chapitre 2 sur les dérivations de ces noms et sur leurs significations l'amour est le bouillonnement du cœur et son agitation lors du désir ressenti dans la rencontre du bien-aimé les linguistes font dériver le nom de l'amour de plusieurs autres noms et lui donnent plusieurs significations on a dit à ce propos qu'il s'agit du penchant perpétuel du cœur errant on a dit aussi qu'il s'agit de la préférence accordée au bien-aimé sur tout ce qu'on fréquente on a dit qu'il s'agit de la conformité avec le bien-aimé dans l'apparence et le caché on a dit qu'il s'agit de la préférence accordée au désir du bien-aimé sur le désir de l'amoureux on a dit qu'il s'agit du don de soi pour le bien-aimé on a dit qu'il s'agit de la quête par le souvenir du bien-aimé du cœur de l'amoureux il a été dit qu'il s'agit d'un feu qui brûle dans tout le cœur sauf le désir du bien-aimé il a été dit qu'il s'agit de la mention du bien-aimé au nombre des âmes on dit à ce propos le cœur est devenu aveugle vis-à-vis de la vision de tout ce qui n'est pas le bien-aimé et cela l'a rendu sourd à tous les blâmes il est dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ton amour pour une chose rend aveugle et sourd il a été dit par ailleurs que l'amour signifie le penchant total pour le bien-aimé puis ta préférence pour lui sur ta personne ton âme et tes biens puis ta conformité avec lui secrètement et publiquement puis ta conscience d'être négligent dans son amour pour d'autres c'est de prodiguer des efforts pour satisfaire vers le bien-aimé pour d'autres c'est le calme sans agitation et l'agitation sans calme de façon à ce que le cœur s'agite et ne se calme qu'avec son bien-aimé et il s'agit par désir pour lui et se calme en sa présence c'est là en ce sens donné par certains qui disent il s'agit du mouvement perpétuel du cœur vers le bien-aimé et sa quiétude auprès de lui la relation est un autre nom de l'amour elle signifie la passion elle a été appelée la relation car elle symbolise l'attachement du cœur au bien-aimé la passion est le penchant de l'âme pour une chose d'habitude on utilise ce nom pour parler de l'amour blâmable comme le dit le très haut quant à celui qui aura craint de comparaître devant son seigneur et a interdit à son âme des passions le paradis sera sa demeure surat 79 verset 40 à 41 elle peut être utilisée de façon limitée pour parler de l'amour louable d'où cette parole du messager d'Allah personne parmi vous ne croira jusqu'à ce que sa passion soit assujettie à ce que j'ai apporté en outre il est rapporté dans les deux sahih selon Urwa qui dit Khawla bint al-hakim faisait partie de celles qui ont fait don de leur personne au prophète Aisha a dit la femme n'a pas honte de faire don de sa personne à un homme et lorsque fut révélé ce verset aucun reproche à te faire si tu fais entendre qui tu veux parmi elle surat 33 verset 51 Aisha dit au prophète O messager je vois bien que ton seigneur s'empresse de satisfaire ta passion par ailleurs dans le récit des prisonniers de Badr Omar ibn Khattab a dit le prophète a désiré ce qu'a dit Abu Bakr et n'a pas désiré ce que j'ai dit dans les sunnens il est rapporté qu'un bédouin a dit au prophète Aisha je suis venu d'interroger sur la passion l'homme sera avec celui qu'il aime rapporté par Al-Bukhari dans le livre de la courtoisie le penchant veut dire s'incliner vers une chose dans le coran le prophète Joseph Yusuf a dit si tu ne détournes pas de moi leur perfidie je céderai par tentation à elles surat 12 verset 33 la tendresse signifie la délicatesse de l'amour et sa chaleur le zèle fait partie aussi des noms de l'amour Allah a dit il lui a inspiré une folle passion surat 12 verset 30 c'est à dire que le zèle de l'amour brûle le coeur de l'amoureux voire le rend malade comme Abu Zayd l'amour passionné c'est à dire un amour tendre et brûlant le chagrin amoureux c'est le sentiment qui accompagne l'amour on parle de chagrin amoureux lorsqu'il y a une séparation la contrainte fait aussi partie des noms de l'amour Allah dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité surat 2 verset 286 la servitude est un des noms de l'amour l'amour la servi et avili ou cette expression cette femme la a servi l'amour l'amour ardent est le plus amer de ces noms et le plus vilain d'entre eux les arabes se sont rarement passionnés pour lui comme s'ils voulaient l'occulter en le remplaçant par ses autres noms on ne le trouve presque pas dans leur ancien vers de poésie ce n'est que plus tard qu'ils se sont intéressés à lui on ne trouve pas ce terme dans le coran ni dans la sunna à part dans le hadith de Swaïd Ibn Saïd Celui qui aime avec ardeur fait preuve de chasteté puis meurt Ibn Sayyidi a dit l'amour ardent est l'admiration de l'amoureux pour le bien-aimé il peut être synonyme de chasteté ou de prévarication les savants ont divergé concernant le fait de savoir si ce nom peut être utilisé par rapport à Allah certains soufis pensent qu'il n'y a aucun inconvénient à l'utiliser ils étayent leur opinion par un hadith qui n'est pas authentifié où il est dit s'il fait cela il m'exprimera un amour ardent et je lui exprimerai un amour ardent cependant la majorité des savants estiment qu'il ne faut pas utiliser ce nom par rapport à Allah on ne peut pas dire ajoute-t-il qu'Allah éprouve un amour ardent de même qu'on ne peut pas dire que son serviteur éprouve pour lui un amour ardent ensuite ils ont divergé sur les causes de cette interdiction selon trois opinions la première est l'absence de conformité comme c'est le cas pour l'amour la deuxième est que l'amour ardent est le zèle et l'exagération dans l'amour or cela ne convient pas à Allah car Allah ne peut être décrit comme exagérant dans quelque chose en outre son serviteur ne peut pas atteindre ce qu'il mérite de son amour à plus forte raison que le fait de dire qu'il a exagéré dans son amour la troisième est que ce nom est soumis au changement alors qu'Allah ne peut être décrit ainsi l'amour brûlant signifie l'intensité de l'amour ou de la tristesse la langueur est un amour suivi d'un souci et d'une tristesse ce mot a été attribué à l'amour en raison de ce qu'il implique comme sentiment le désir est le voyage du cœur vers le bien-aimé ce nom est mentionné dans la Sunna dans la mesure où il est rapporté dans le Musnad d'après le hadith de Amr ibn Yasir que celui-ci ayant accompli une prière qu'il a raccourcie les gens lui ont fait la remarque tu as raccourci ta prière oh Abu Al-Yakadan ce à quoi il a répondu j'ai utilisé des invocations que j'ai entendues de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces invocations sont mon Dieu par ta connaissance de l'invisible et ton pouvoir sur les créatures fais-moi vivre si cela est préférable pour moi et fais-moi mourir si la mort est préférable pour moi je te demande ta crainte en cachette et en public je te demande la parole de vérité dans la colère et dans la satisfaction je te demande la modération dans la pauvreté et dans la richesse je te demande une félicité qui n'a pas de fin je te demande un plaisir des yeux qui ne cesse pas je te demande la satisfaction après l'arrêt je te demande une vie agréable après la mort je te demande la jouissance du regard de ta face et le désir de ta rencontre sans tort préjudiciable ni tentation égarante mon Dieu embellis-nous par la parure de la foi et fais de nous des guides bien guidés par ailleurs il est rapporté dans un récit d'origine israélite le désir de ma rencontre tarde pour les vertueux or je suis plus désireux de les rencontrer Allah dit dans le Coran celui qui espère la rencontre d'Allah doit savoir que le terme fixé par Allah approche surat 29 verset 5 inconnaissant par Allah a dit à ce propos en sachant combien les amoureux désirent sa rencontre Allah leur a fixé un rendez-vous afin que leur cœur ressente de la sérénité le ravissement signifie l'amour trompeur qui ravit son bonhomme il est dit dans un hadith lorsque tu prêtes serment dit il n'y a pas de tromperie l'amour est plus à même d'être appelé par ce nom car il aveugle et rend sourd et trompe le cœur de l'amoureux la confusion c'est le souci et la suggestion du cœur l'intensité c'est la fougue de l'amour ou de la passion le remords et la tristesse c'est les sentiments qui accompagnent parfois l'amour qui n'aboutit pas l'insouciance c'est ce qui envahit le cœur comme amour ivresse ou distraction Allah dit mort aux imposteurs qui vivent dans l'insouciance surat 51 verset 10 à 11 c'est à dire dans leur insouciance qui a envahi leur cœur Allah subhanahu wa ta'ala dit laisse-les dans l'égarement pour un certain temps surat 23 verset 54 le trac c'est la frayeur et la larme si quelqu'un dit quelle est la cause du trac qu'inspire la beauté et pourquoi lorsque l'amour revoit soudain son bien-aimé il ressent du trac devient livide et confus comme a dit le poète lorsque je la vois soudain je deviens confus au point de ne plus savoir quoi répondre la réponse est c'est une chose que beaucoup d'amoureux n'arrivent pas à comprendre ni à en déceler les causes il a été dit que la cause en est que la beauté a un pouvoir sur les cœurs lorsqu'elle apparaît elle donne le trac au cœur comme les rois donnent le trac au corps sur lesquels ils ont un pouvoir ainsi le pouvoir de l'amour et de la beauté s'exerce sur les cœurs tandis que le pouvoir des rois s'exerce sur les corps dès lors si le pouvoir des rois sur le corps inspire le trac lorsqu'il apparaît que dira alors du pouvoir de l'amour qui est plus grand encore on dit aussi que la beauté emprisonne le cœur il se sent captif de cette image qui lui apparaît aussi ressent-il du trac et de la frayeur comme les ressente l'homme qui se trouve en face de celui qui l'emprisonne c'est pour cela que celui qui est à l'abri de cela ne ressent pas ce trac la détresse c'est la tristesse que ressent l'amoureux dont le besoin pour son bien-aimé est plus important que toute chose l'inflammation des sentiments c'est la douleur qui découle de la brûlure du cœur épris par l'amour l'affliction c'est le sentiment d'abattement et la tristesse qui résulte de l'état d'âme de l'amoureux qui aime quelque chose d'inaccessible la douleur de l'amour qui rend son bonhomme malade il est dit dans un hadith authentique chaque fois que le croyant est atteint d'un souci ou d'une douleur y compris une épine qui le pique Allah lui pardonne des péchés à travers cela rapporté par Al-Bukhari dans son livre des malades la peine est considérée comme un des noms de l'amour alors qu'en réalité elle ne l'est pas il s'agit plutôt d'un sentiment et d'un état d'âme que ressent l'amoureux en effet dans la mesure où l'amour n'est pas à l'abri des déceptions qui peuvent surgir à l'amoureux la peine fait partie de ses implications il est rapporté dans un hadith authentique que le messager d'Allah disait mon Dieu je me mets sous ta protection contre le souci et la peine l'incapacité et la paresse la lâcheté et l'avarice le poids des dettes et la contrainte des hommes rapporté par Al-Bukhari dans son livre du djihad et des expéditions c'est ainsi c'est ainsi que le prophète s'est mis sous la protection d'Allah contre ces huit choses dont chacun des deux est concomitant avec l'autre le souci et la peine sont concomitants si le coeur est préoccupé par quelque chose du passé c'est la peine qui l'envahit et s'il est préoccupé par quelque chose qui va venir c'est le souci qui l'envahit l'incapacité et la paresse sont aussi concomitantes car si l'homme n'arrive pas à atteindre sa perfection par son manque de capacité cela s'appelle de l'incapacité et s'il n'arrive pas à le faire par manque de volonté cela s'appelle de la paresse la lâcheté et l'avarice sont aussi concomitants en effet l'homme est sollicité pour être utile avec ses biens et son corps or le lâche ne peut pas être utile avec son corps ni l'avare avec ses biens de même le poids des dettes et la contrainte des gens sont concomitants en effet l'oppression des gens est de deux formes l'une est à juste titre c'est à dire celle des dettes et une autre injuste c'est à dire celle des hommes il est à rappeler qu'Allah a exempté les élus du paradis de la crainte et de la peine en ce sens qu'ils ne s'attristent pas pour ce qui est passé et n'éprouve aucune crainte pour ce qui va venir certes la vie ne devient agréable qu'avec ces deux choses là or l'amour implique le sentiment de la crainte et celui de la tristesse la mélancolie fait partie des règles de l'amour et non pas de ses noms mais les spécialistes en ce domaine ne distinguent pas entre les noms d'une chose en tant que telle et ses implications et ses règles la mélancolie est une tristesse cachée la morsure fait aussi partie des règles de l'amour on dit d'un tel qu'il a été mordu par le feu c'est à dire brûlé on fait aussi la comparaison entre la morsure du feu et celle de la langue un tel a été mordu par la langue d'un autre c'est à dire qu'il a été brûlé par ses propos le tourment fait partie des symptômes et des effets de l'amour le tourment provient tantôt de l'amour et tantôt du ressentiment d'où ce hadith je les ai laissés se tourmenter pour vous l'insomnie est aussi un des effets de l'amour et une des conséquences l'anxiété fait également partie des effets de l'amour et de ses implications cet état d'âme fait perdre le sommeil la nostalgie signifie le désir et l'aspiration de l'âme la nostalgie fait partie des effets de l'amour et de ses contre-coups la soumission fait partie des implications de l'amour et de ses règles et non de ses noms spécifiques elle signifie à l'origine l'obéissance Allah dit mais ils ne se sont pas soumis à leur seigneur et ne daignent pas le prier avec humilité surat 23 verset 76 Allah subhanahu wa ta'ala dit ils n'ont pas fléchi devant les dures épreuves qu'ils ont subies en défendant la cause d'Allah ils n'ont ni faibli ni capitulé surat 3 verset 146 la situation où il y a la soumission l'avilissement et l'humilité est louable lorsque cela se fait pour Allah subhanahu wa ta'ala mais elle est blâmée lorsqu'elle se fait pour un autre que lui d'où le hadith suivant je me réfugie auprès de toi contre l'abandon de la rectitude et le retour à l'égarement rapporté par Mousseline dans le livre du pèlerinage l'usure on dit de quelqu'un que l'amour l'a usé c'est-à-dire rendu malade et l'a altéré le supplice c'est la brûlure et la souffrance de l'amour dont souffre un cœur brûlé par la passion la tentation c'est la mise à l'épreuve et l'examen Allah subhanahu wa ta'ala dit nous t'avons soumis à maintes épreuves surat 20 verset 40 c'est-à-dire nous t'avons mis à l'examen et à l'épreuve la tentation est de trois sortes l'une d'elles est l'examen et la mise à l'épreuve d'où cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ce n'est là qu'une épreuve surat 7 verset 155 c'est-à-dire ton examen et ton test la deuxième est la tentation en soi on dit d'un tel que c'est la tentation c'est-à-dire la chose pour laquelle il est tenté Allah subhanahu wa ta'ala dit craignez des troubles dont les conséquences n'affecteront pas exclusivement ceux d'entre vous qui ont été injustes surat 8 verset 25 on dit d'un tel que ce bas monde l'a tenté qu'une femme l'a tenté la folie il y a un amour qui peut être assimilé à de la folie l'amour passionné annihile la raison au point que l'amoureux ne sait plus ce qui est utile pour lui ou ce qui lui est préjudiciable c'est une forme de folie un brin de fantaisie est une forme de folie il ne fait pas partie de l'amour bien que certains les comptaient parmi ces noms sauf à dire que le coeur du bien-aimé a touché celui de l'amoureux l'aliénation est une implication de la passion et de ses conséquences et non de ces noms même si elle est comptée parmi ces noms c'est une forme de folie et de désordre moral la fermeté de l'amour a été comptée parmi ces noms alors que ce n'est pas le cas il s'agit de la permanence de l'amour et de la constance la maladie intrinsèque est un des caractéristiques de l'amour elle a été appelée intrinsèque parce qu'elle touche le coeur et l'esprit l'attachement est l'amour dans sa nature pure douce et subtile il est à l'amour ce qu'est la passion à la miséricorde l'attachement est la forme la plus pure et la plus douce de l'amour l'intimité est l'unification de l'amour l'ami intime et celui dont l'amour s'est uni avec le bien-aimé c'est un rang qui n'accepte pas d'association c'est pour cela qu'il est spécifique dans ce bas-monde aux deux amis intimes Abraham et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah sallallahu wa ta'ala dit Allah a pris Abraham comme ami intime surat 4 verset 125 il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'a pris comme ami intime tout comme il a pris Abraham comme ami intime rapporté par Al-Hakam dans son Moustadrak il est rapporté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si je devais prendre quelqu'un parmi les habitants de la terre comme ami intime je prendrais Abu Bakr mais votre compagnon est l'ami intime du miséricordieux rapporté par Al-Bukhari dans le livre des mérites des compagnons il est rapporté dans le sahih je me dégage auprès de tout ami intime de son amitié rapporté par Mouslim dans le livre des mérites chapitre sur les mérites d'Abu Bakr dans la mesure où l'amitié intime n'accepte pas d'association Allah a éprouvé Abraham par l'immolation de son fils lorsque son coeur a commencé à pencher pour lui Allah a voulu que ce penchant lui soit consacré exclusivement aussi a-t-il mis Abraham à l'épreuve en lui demandant d'immoler son fils il s'agit d'une immolation par le coeur et non par le couteau lorsque les deux se furent soumis à Allah et qu'Abraham ait donné la priorité à l'amour d'Allah sur tout autre amour il a atteint le degré de l'ami intime d'Allah et racheté son fils de l'immolation certaines personnes en mal de science ont prétendu que le bien-aimé est meilleur que l'ami intime ils disent à cet effet que Mohamed le bien-aimé d'Allah est Abraham l'ami intime d'Allah or cela est faux et à plusieurs titres entre autres parce que l'intimité est particulière tandis que l'amour est global c'est ainsi qu'Allah aime les repentants et ceux qui se purifient Allah dit au sujet de ses serviteurs il les aime et il l'aime surat 5 verset 54 parce que le prophète a nié avoir sur cette terre un ami intime en disant que la femme la plus aimée pour lui est Aisha et parmi les hommes son père Abu Bakr il a dit aussi Allah m'a pris comme ami intime tout comme il a pris Abraham comme ami intime il a dit si je devais prendre quelqu'un parmi les habitants de la terre comme ami intime je prendrais Abu Bakr comme ami intime mais il s'agit là de fraternité de l'islam et de son amour l'amitié c'est l'affection la passion intense c'est un amour qui perdure l'errance c'est la perte de toute raison à cause de l'amour c'est une forme de folie dans la passion la perplexité c'est la perte de la raison à cause de la passion on dit d'un tel que l'amour l'a laissé perplexe l'adoration c'est le degré le plus haut de l'amour et de l'avilissement on dit de quelqu'un que l'amour l'a asservi c'est à dire l'avili cette position ne convient à personne en dehors d'Allah en effet Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe quelqu'un dans son adoration tandis qu'il pardonne les autres péchés à qui il veut l'amour de la servitude est la plus noble des formes d'amour c'est le droit le plus pur d'Allah sur ses serviteurs il est rapporté dans le sahih que Mohed a dit j'étais en train de marcher en compagnie du prophète lorsqu'il m'a dit oh Mohed je suis à toi au messager d'Allah et à ton service lui dis-je il marche à un moment puis dit de nouveau oh Mohed je suis à toi au messager d'Allah et à ton service il marche à un moment puis m'interpella de nouveau je suis à toi au messager d'Allah et à ton service sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs Allah et son messager en sont plus savants le droit d'Allah sur ses serviteurs me dit-il est qu'il l'adore sans lui associer quoi que ce soit sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah s'ils font cela c'est qu'il ne les châtit pas avec le feu rapporté par Al-Bukhari dans son livre de l'habillement par ailleurs Allah a mentionné son messager par la servitude dans les plus nobles des positions celle du défi celle du voyage nocturne de l'ascension et celle de l'appel à la prière Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle du défi et si vous êtes dans le doute à propos de ce que nous avons révélé à notre serviteur produisez alors une sourate qui lui soit semblable sourate 2 verset 23 Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle du voyage nocturne et de l'ascension gloire à celui qui a fait faire à son serviteur un voyage la nuit de la mosquée sacrée surat 17 verset 1 et l'a mis dans celle de l'appel à la prière quand le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer surat 72 verset 19 lorsque les prophètes alihum salam doués de fermeté se renverront la demande de la grande intercession le jour de la résurrection le Messie dira allez voir Mohamed c'est un serviteur à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs rapporté par Al-Bukhari dans le livre de l'exégèse du Coran il a obtenu ce rang émérite par la perfection de sa servitude à Allah et la perfection de la miséricorde d'Allah à son égard ainsi le plus noble des attributs de l'homme et l'attribut de la servitude est le plus aimé de ses noms aux yeux d'Allah et celui de la servitude le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus aimés des noms aux yeux d'Allah sont Abdallah le serviteur d'Allah et Abdurrahman le serviteur du tout miséricordieux les plus sincères d'entre eux sont Harif et Haman tandis que les plus mauvais sont Harb et Moura rapporté par Abu Daoud dans le livre de la politesse chapitre 3 sur les relations de ces noms entre eux les noms qui indiquent un seul dénommé sont de deux formes la première veut qu'il indique le seul dénommé de son essence cette forme est celle qu'utilisent les synonymes il en est par exemple du froment du blé et du grain ainsi que du nom et du surnom et du prénom lorsque tout cela n'a rien à voir avec la louange ou le blâme mais ne sert qu'à la définition la deuxième forme est celle qui indique une seule essence en raison de la différenciation des attributs comme les noms du Seigneur les noms de ses paroles ceux de son prophète et du jour de la résurrection ce genre de nom est synonymique par rapport à l'essence et différent par rapport aux attributs ainsi le Seigneur tout miséricordieux le tout puissant l'omnipotent le souverain indique une seule essence avec divers attributs il en est ainsi des noms l'annonceur de la bonne nouvelle El-Bashir l'avertisseur El-Nadhir le premier à être ressuscité le jour de la résurrection El-Hashir celui après lequel il n'y a pas d'autre prophète El-Haqib et celui par qui Allah efface les dolâtres El-Mahiy rapporté par El-Bukhari dans le livre des mérites Il en est de même pour le jour de la résurrection le jour du rassemblement le jour de la déception mutuelle le jour inévitable Il en est ainsi du Qur'an du critère de distinction Furqan du livre de la guidance Il en est de même pour l'épée qui possède de nombreux synonymes en fonction des descriptions et des ajouts comme El-Muhannad El-Ghadab El-Sarim Les noms de l'amour connaissent la différenciation des attributs Certaines personnes nient l'existence des synonymes de la langue Comme s'ils entendent par là qu'à chaque sens il y a deux noms pour un seul dénommé Il y a forcément entre eux une différence au niveau de l'attribut de l'attribution ou de l'ajout Que cela soit compris par nous ou non Certes ce qu'ils disent là est juste but égard à l'existence d'un seul auteur Mais il arrive qu'il y ait des synonymes à l'existence des deux auteurs dont l'un donne au dénommé un nom particulier et l'autre lui donne un autre nom Les deux situations sont célèbres chez la même tribu Cet exemple est très courant A partir de là intervient aussi l'association Ainsi la différenciation est le principe de la langue C'est aussi le plus courant et Allah est le plus savant Chapitre 4 Sur le fait que le monde supérieur et inférieur a été créé par l'amour et pour l'amour et sur le fait que les mouvements des planètes du soleil de la lune et des étoiles ainsi que les mouvements des anges des bêtes et du tout-être mouvant ont pour cause l'amour C'est là un des chapitres les plus nobles de ce livre Avant de le développer avant de le développer il est indispensable de dire à titre d'introduction que les mouvements sont au nombre de trois un mouvement volontaire un mouvement naturel et un mouvement coercif A partir de là le principe de l'action réside dans le fait que celle-ci émane aussi bien de celui qui bouge que d'un autre Si elle émane de celui qui bouge il faudrait savoir si elle est conjuguée à sa sensation et à sa connaissance d'elle ou pas Auquel cas elle est volontaire Si elle n'est pas conjuguée à sa sensation et à sa connaissance elle est naturelle Sinon elle est pénible En d'autres termes celui qui bouge le fait par sa volonté ou pas S'il bouge par sa propre volonté son mouvement est donc volontaire S'il bouge par une volonté qui n'est pas propre à lui son mouvement tend soit vers son centre soit pas S'il tend vers son centre son action est naturelle et si son mouvement ne tend pas vers son centre son action est contraignante Si cela est attesté le mouvement volontaire est assujetti à la volonté de celui qui bouge Quant au but soit il est en soi soit il est pour autrui Il est impératif que le but pour autrui aboutisse au but en soi pour éviter le tour et l'enchaînement Quant à la volonté elle sert soit à attirer des avantages et des jouissances pour celui qui bouge ou pour autrui soit pour éloigner une douleur et un tort de celui qui bouge ou d'autrui Or le sage n'attire davantage pour autrui ou n'éloigne de lui un tort qu'en vertu de ce qu'il tire comme jouissance ou repousse comme douleur Son mouvement volontaire devient assujetti à son amour C'est là la règle de tout être vivant mobile Pour ce qui est du mouvement naturel il s'agit du mouvement d'une chose vers son but Cela est consécutif à l'action qui a impliqué sa sortie de son centre C'est la contrainte qui survient sur la base d'un acte coercif qui fait sortir l'objet de son centre soit par sa propre volonté comme le mouvement de la pierre vers le bas si on la jette d'en haut soit contre sa volonté comme l'action des corps du côté où souffle le vent Ce mouvement est d'ordre contraignant or le mouvement coercif n'émane pas de son auteur mais d'autrui car les anges sont chargés des affaires du monde supérieur et du monde inférieur qu'ils gèrent sur ordre d'Allah comme le dit Allah par ceux qui sont chargés d'exécuter un ordre sur la 79 verset 5 par les distributeurs d'ordre sur la 51 verset 4 par ceux qui sont envoyés en rafale et souffle en tempête par ceux qui répandent dans tous les sens par ceux qui dispersent et lancent un rappel sur la 77 verset 1 à 5 par ceux qui arrachent Dieu l'amant par ceux qui retirent tout doucement par ceux qui descendent du ciel rapidement par ceux qui devancent par ceux qui sont chargés d'exécuter un ordre sur la 79 verset 1 à 5 Allah a chargé des anges qui disposent des planètes du soleil et de la lune de même qu'il a chargé d'autres anges de disposer des vents sur son ordre Allah dit les haides furent anéantis par un vent mugissant et impétueux sur la 69 verset 6 selon certains pieux anciens ces versets sont devenus furieux au point que les anges n'ont pu les contrôler rapporté par Al-Bukhari dans son sahih livre des récits et des prophètes Allah charge des anges pour disposer de la pluie de même que des nuages qu'il dirige là où cela leur est ordonné il est rapporté que le prophète a dit tandis qu'un homme se trouvait dans une terre déserte il entendit une voix provenant d'un nuage qui disait va arroser le jardin d'un tel il suivit du regard le nuage et le vit qui déversait de l'eau de pluie dans un jardin il se dirigea vers ce jardin et y trouva un homme qui détournait de l'eau avec une pelle comment t'appelles-tu au serviteur d'Allah un tel c'était le nom qu'il avait entendu dans les nuages j'ai entendu une voix qui disait dans un nuage va arroser le jardin d'un tel que fais-tu de particulier dans ce jardin j'attends que ma récolte soit disponible puis je la partage en trois un tiers que je donne un tiers que je dépense pour ma famille et un tiers que je sème de nouveau rapporté par muslim dans le livre de l'ascétisme de la tendresse Allah a chargé des anges de veiller sur les montagnes car il est rapporté que l'envoyé d'Allah avait reçu la visite de l'ange des montagnes qui le salua et qui lui demanda la permission de faire périr son peuple s'il le désirait mais le prophète lui répondit je voudrais qu'il leur soit accordé un délai peut-être qu'Allah fera sortir de leurs reins ceux qui l'adoreront sans lui associer quoi que ce soit rapporté par Al-Bukhari dans le livre du début de la création par ailleurs il a chargé un ange de disposer de la matrice en disant Seigneur une goutte de sperme Seigneur une adhérence Seigneur un morceau de chair Seigneur un sexe masculin ou féminin Quelle est sa subsistance Quel est son terme de vie Serait-il bien heureux ou malheureux rapporté par Al-Bukhari dans le livre des récits des prophètes Chapitre sur la création d'Adem et de sa descendance Il a disposé pour chaque homme quatre anges dans ce bas monde deux anges sur sa droite et un sur sa gauche qui écrivent ses œuvres et deux autres anges l'un devant lui et l'autre derrière lui qui le protègent sur l'ordre d'Allah par référence à cette parole d'Allah L'homme a devant lui et derrière lui des anges qui le protègent sur l'ordre d'Allah Surat 13 verset 11 Il a également chargé des anges pour s'occuper de la mort de même qu'il a chargé des anges pour interroger les morts et affermir les croyants Il a chargé des anges pour s'occuper du feu de l'enfer qu'ils attisent dont ils fabriquent les chaînes et les carcans qu'ils gardent De même il a chargé des anges de s'occuper du paradis qu'ils l'entretiennent le tapissent fabriquent ses canapés ses lits et ses récipients ses coussins et ses tapis Le monde supérieur et le monde inférieur sont soumis à des anges qui les régissent sur les ordres d'Allah et sa permission Ils ne le devancent pas par la parole Ils agissent sur son ordre Surat 21 verset 27 Ne désobéissant pas à Allah en ce qu'il ordonne et exécutant l'ordre qui leur sera donné Surat 66 verset 6 Allah nous ordonne qu'ils ne lui désobéissent jamais dans quoi que ce soit et qu'ils sont capables d'exécuter ses ordres sans éprouver aucune incapacité à le faire Contrairement à ceux qui laissent ce qu'on leur ordonne de faire par incapacité ceux-là ne désobéissent pas Allah dans ce qu'il leur ordonne même s'il n'exécute pas ses ordres Les mères aussi sont confiées à la charge des anges qui les remplissent et les empêchent de se répandre sur la terre et de noyer ses habitants Il en est de même pour les œuvres des enfants d'Adem qu'elles soient bonnes ou mauvaises qui sont confiées à la charge des anges qui les recensent les inscrivent et les gardent C'est pour cela que la croyance en les anges est un des fondements de la foi qui ne sera complète qu'avec elle Ces fondements sont au nombre de cinq La foi en Allah en ses anges en ses livres en ses prophètes et en le dernier jour Si on arrive à connaître cela on saura que tout le mouvement dans ce monde a pour cause les anges Le mouvement est un acte d'obéissance sur ordre d'Allah et sa volonté Par conséquent tout cela revient à l'exécution du dessein d'Allah sur le plan légal et déterministe Ce sont les anges qui exécutent cela sur son ordre C'est pour cela qu'ils ont été appelés les anges Ils sont les messagers d'Allah dans l'exécution de ces ordres Les mouvements des planètes et ce qu'elles contiennent sont assujettis aux mouvements volontaires impliquant l'amour L'amour et la volonté sont le principe de tout acte et son commencement L'acte ne découle que de l'amour et de la volonté y compris le rejet des choses qu'on déteste car on les rejette par volonté et amour de ses contraires ainsi que la jouissance qu'on éprouve dans ce rejet C'est ainsi qu'on dit Il a assouvi son ressentiment Il a apaisé son cœur La guérison et le bien-être reviennent au bien-aimé même si c'est un contre-cœur Comme le fait de boire un médicament qui éloigne les douleurs de la maladie Bien que ce médicament soit insupportable d'un côté Il reste aimé en ce qu'il contient comme guérison de la maladie et obtention de ce qui est désirable Il en est ainsi de l'accomplissement des actes contraires à la passion bien qu'elles soient détestées Elles sont accomplies pour l'amour et la volonté Mais s'ils ne sont pas aimés il reste des implications pour l'amoureux en soi Le vivant ne laisse ce qu'il aime et désire que pour ce qu'il aime et désire aussi Mais il laisse le multiple de cela par amour pour ce dont l'amour est plus fort C'est pour cela que l'amour et la volonté sont à l'origine de la haine et de l'animosité L'existence du haineux haï contredit l'existence du bien-aimé L'acte vise soit l'existence de ce qui est aimé soit le rejet de ce qui est détesté et qui implique l'existence de l'aimé L'acte revient ainsi de façon globale à l'existence de l'aimé D'un autre côté le mouvement volontaire a pour origine la volonté tandis que l'acte coercif et naturel lui sont assujettis L'acte revient au moment volontaire De ce fait tous les mouvements du monde supérieur et inférieur restent assujettis à la volonté et à l'amour Ce sont eux qui donnent un mouvement à ce monde et c'est pour eux que ce mouvement se fait Ils sont la cause effective et la finalité de ce monde Bien plus c'est par eux et pour eux que ce monde a été créé Chaque fois qu'un mouvement s'opère dans le monde supérieur et inférieur la volonté et l'amour sont sa cause et son but La réalité de l'amour est le mouvement de l'âme de l'amoureux vers son bien-aimé L'amour est un mouvement sans immobilité tandis que la perfection de l'amour réside dans la servitude l'humilité la soumission et l'obéissance au bien-aimé C'est là l'axiome par lequel et pour lequel ont été créés les cieux et la terre ce monde ici-bas et l'au-delà Allah dit Nous avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux qu'avec la vérité Surat 15 verset 85 Allah dit Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain Surat 38 verset 24 Allah dit Pensez-vous que nous vous avons créé sans but précis Surat 23 verset 115 La vérité par laquelle et pour laquelle ont été créées les créatures et l'adoration d'Allah seul ce qui est la perfection de son amour et de la soumission à lui ainsi que les implications de sa servitude comme les ordres et les interdictions la récompense et le châtiment C'est pour cela qu'il a envoyé les messagers fait descendre les livres et créé le paradis et l'enfer Les cieux et la terre sont maintenus par l'équité qui est la voie droite et dans laquelle ils se trouvent C'est la chose la plus aimée d'Allah Allah dit en parlant de son messager Chouib Je place ma confiance en Allah mon Seigneur et le vôtre Il n'y a pas une seule créature qui ne soit soumise à son pouvoir Mon Seigneur est certes sur la voie droite Surat 11 verset 56 Il est sur une voie droite dans sa loi et ses arrêts de prédestination c'est-à-dire la justice grâce à laquelle sont apparues la création le commandement la rétribution et le châtiment C'est la vérité avec laquelle et pour laquelle ont été créés les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux C'est pour cela que les croyants disent dans leur adoration Seigneur tu n'as pas créé cela en vain Gloire à toi Surat 3 verset 191 Ils ont exempté leur Seigneur contre le fait que la création des cieux soit un fait absurde sans dessin sous-jacent ni but sage Allah est loué pour tous ses dessins louables tout comme il est loué pour son essence et ses attributs Les dessins louables dans ses actes et la sagesse qu'il aime est agréée Il a créé ce qu'il aborde car cela découle nécessairement de ce qu'il aime et parce qu'il en résulte ce qui est aimé de lui C'est pour cela que le Très-Haut ordonne parfois de ne pas faire certaines choses qu'il aime en ce que cela implique comme risque de rater certaines choses plus aimées de lui ou de provoquer certaines choses plus détestées de lui que ces choses qu'il aime C'est ainsi qu'il a détourné les cœurs de ses ennemis de la foi en lui et de son obéissance Il déteste leur obéissance et laisse passer par elle ce qui est plus aimé de lui comme djihad et ce qui l'implique comme alliance avec lui ou animosité et comme don et sacrifice de ses amis à son service et comme préférence de son amour et de son agrément sur leur propre personne C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie et a fait de ce qu'il y a sur la terre une parure pour elle Il dit à cet effet Celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve et de vous faire savoir qui d'entre vous se conduit le mieux Surat 67 verset 2 Allah dit Nous avons embelli ce qui existe sur terre afin de les éprouver lequel d'entre eux est le meilleur en oeuvre Surat 18 verset 7 Allah dit C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours alors que son trône était sur l'eau afin de vous mettre à l'épreuve et pour savoir lequel d'entre vous agit le mieux Surat 11 verset 7 Il nous a informé que la création du monde de la mort et de la vie de même que l'embellissement de la terre avec ce qui se trouve sur elle tout cela sert d'épreuve et de mise à l'examen afin d'éprouver ces créatures et voir qui d'entre elles oeuvre le mieux A ce titre son oeuvre devient conforme au désir du Seigneur et partant au dessin pour lequel elle a été créée et a été créé ce monde Il s'agit de la servitude qui implique son amour et son adoration Il s'agit aussi des oeuvres louables qui découlent de son amour et de son agrément Il a déterminé en ce sens des choses et a éprouvé ses créatures avec ses ordres et ses arrêts de prédestination pour les mettre à l'examen et voir qui agit le mieux Dans cette mise en examen les créatures se divisent en deux parties Une partie qui se conforme à ses ordres et à son désir en s'arrêtant là où les arrêtent les ordres et en agissant là où les dirigent les ordres Ils utilisent les ordres dans la prédestination et s'embarquent sur le navire du commandement dans la mer de la prédestination Ils conjuguent le commandement avec la prédestination et contestent la prédestination par la prédestination par conformité à son commandement et recherche de son agrément Cette partie est celle des sauvés Quant à la deuxième partie elle a distingué entre le commandement et la prédestination entre ce qu'Allah aime et agré et entre ce qu'il détermine et prédestine puis c'est divisé en quatre groupes Un groupe qui a renié la prédestination par préservation du commandement et par conséquent qui a annihilé le commandement dans la mesure où il a gardé la foi en la prédestination Or la foi en la prédestination est à l'origine de la foi en le commandement C'est l'axiome du monothéisme Celui qui renie la prédestination sa négation annihile sa foi Un groupe a rejeté le commandement par la prédestination Ce groupe est le pire de tous C'est au sujet de ce groupe qu'Allah dit dans le Coran Si Allah l'avait voulu nous n'aurions pas été des idolâtres ni nos parents ni nous et nous n'aurions rien déclaré illicite Surat 6 verset 148 Ils ont dit aussi Si le miséricordieux l'avait voulu nous ne les aurions jamais adorés Surat 43 verset 20 Ils ont dit également Allons-nous nourrir celui qu'Allah nourrirait s'il le voulait Surat 36 verset 47 Allah les a traités ainsi de négateurs et de menteurs n'ayant aucune science en disant qu'ils sont dans un profond égarement Un autre groupe s'est soumis à la prédestination en agissant selon ses desseins sans se soucier si cela est conforme au commandement ou pas Il a fait de la prédestination sa religion Pour ses partisans le licite est ce qui a été rendu licite par déterminisme et l'illicite ce qui a été rendu illicite par déterminisme Ils sont avec eux qui triomphent par déterminisme qu'ils soient des musulmans ou des mécréants des pieux ou des prévaricateurs L'élite de ce groupe et ses dévots après avoir vu la réalité cosmique déterministe ont pris le parti des mécréants oppresseurs par déterminisme Ils sont donc comme eux c'est-à-dire des mécréants Un groupe s'est soumis à la prédestination tout en sachant que cela contredit le commandement Ses partisans ne considèrent pas la prédestination comme une religion mais ils s'abandonnent à elle et ne la jugent pas à l'aune du commandement Ils ont échoué à repousser le déterminisme par le déterminisme par conformité au commandement Les partisans de ce groupe sont des excessifs Ils sont soit des incapables soit des désobéissants à Allah Tous ces groupes sont les émules de leur maître Iblis maudit soit-il éternellement Qui en est le premier à avoir donné la priorité à la prédestination sur le commandement et à s'y être opposé en disant Seigneur puisque tu m'as égaré je leur ferai paraître beau tout ce qui existe sur terre et je les égarerai tous Surat 15 verset 39 Il a dit aussi Puisque tu m'as égaré je les guetterai sur ta voie droite Surat 7 verset 16 Il a rejeté le commandement d'Allah avec sa prédestination et a contesté le commandement de son Seigneur par la prédestination Ces émules se sont divisés donc en quatre groupes comme nous venons de le voir Iblis maudit soit-il éternellement et ses partisans ont fait de la prédestination leur religion Allah dit Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons contre les mécréants pour les inciter au mal ? Surat 19 verset 83 Leur religion est la prédestination et leur destination sera l'enfer Allah a envoyé les messagers avec son commandement et leur a ordonné de combattre avec les partisans de la prédestination Il leur a établi des navires avec son commandement et leur a ordonné de s'y embarquer avec leurs disciples dans la mer de la prédestination Il a distingué par le sauvetage ceux qui s'embarquent sur ces navires comme il l'a fait avec les passagers de l'arche Il a fait de cela un signe pour l'humanité Les partisans du commandement s'opposent aux partisans de la prédestination jusqu'à ce qu'ils les remettent sur la voie de l'ordre tandis que les partisans de la prédestination s'opposent à ceux du commandement pour les en faire sortir Les messagers ont pour religion le commandement tout en croyant à la prédestination qu'ils soumettent au commandement Quant à Iblis qu'Allah le maudit s'éternellement et à ses partisans leur religion est la prédestination avec laquelle ils rejettent le commandement Mais dites donc cette question concernant la prédestination et le commandement ainsi que le partage des gens en cinq groupes vis-à-vis d'elles Les mouvements du monde supérieur et inférieur et ceux qu'ils contiennent sont conformes au commandement soit le commandement religieux qu'Allah aime et agré soit le commandement cosmique qu'il a déterminé et prescrit Il va sans dire qu'il ne l'a pas déterminé vainement ni ne l'a prescrit de façon absurde Il a procédé ainsi en ce que cela recèle comme sagesse et finalité louable et en vertu de ce que cela implique comme conséquence dont il aime les finalités même s'il aborde leurs causes et leurs principes C'est ainsi qu'Allah aime le pardon bien qu'il déteste les péchés de ses serviteurs Il aime le voilement et la discrétion bien qu'il aborde les choses pour lesquelles il voile son serviteur Il aime l'affranchissement et la délivrance bien qu'il abomine les causes pour lesquelles il a franchi du feu Il aime l'indulgence comme il est dit dans ce hadith Mon Dieu tu es indulgent tu aimes l'indulgence sois indulgent envers moi rapporté par Termidi dans le livre des invocations Mais il aborde les péchés pour lesquels il se montre indulgent Il aime les repentants et leur repentir bien qu'il aborde leurs péchés pour lesquels ils se repentent à lui C'est là un domaine très vaste qui permet à celui qui le consulte d'avoir accès à une connaissance précieuse que celui qui rate regrettera beaucoup Ce sujet ne peut être épuisé par des ouvrages entiers mais l'intelligent y aura accès directement Le secret de cette connaissance réside dans le fait qu'Allah est parfait dans ses noms et ses attributs Il possède la perfection absolue sous toutes les formes qui ne souffrent d'aucune imperfection à tout point de vue Il aime ses noms et ses attributs et il aime que leurs effets apparaissent sur ses créatures Cela est une implication de sa perfection Il est un père et aime ce qui est un père Beau et aime la beauté Omniscient et aime les savants Généreux et aime les généreux Fort et aime le croyant qui est fort plus que le croyant qui est faible Pudique et aime la pudicité Fidèle et aime la fidélité Reconnaissant et aime les reconnaissants Véridique et aime les véridiques Bienfaisant et aime les bienfaiteurs Dans la mesure où il aime l'indulgence le repentir la compassion Il a déterminé des causes à travers lesquelles se manifestent ses attributs et que ses serviteurs utilisent comme preuve attestant de la perfection de ses noms et attributs Cela est de nature à les inciter encore plus à l'aimer à le louer à le glorifier et à faire ses éloges comme il en est digne Dès lors se concrétisera le but pour lequel fut créée la création Si ce but échappe à certains d'entre eux ce ratage abourré par lui implique une chose dont l'existence est plus aimée de lui que son existence Mais dites ce sujet comme il le mérite Tout cela sera dévoilé aux créatures le jour de la résurrection Lorsqu'elles seront rassemblées toutes dans un seul endroit et que chacune d'entre elles reçoive ce qu'elle mérite comme bien ou mal félicité aux souffrances ne serait-ce que du poids d'un atome et sera amenée au but qu'elle-même reconnaîtra comme étant celui qui lui convient Dès lors l'univers entier avec tout ce qu'il contient proclamera sa louange Comme dit Allah dans ce verset On verra les anges entourant le trône célébrant les louanges et leur seigneur Il sera jugé entre eux en toute équité On dira Louange à Allah le Seigneur des univers Surat 39 verset 75 Il a omis de mentionner l'acteur des paroles parce qu'il est indéterminé Bien plus tout un chacun louera selon le jugement avec lequel il sera jugé Ainsi Les habitants des cieux et de la terre le loueront de même que les pieux et les prévaricateurs les humains et les djinns y compris les réprouvés de l'enfer Al-Hassan al-Basri a dit Ils entreront dans le feu avec la louange d'Allah dans le cœur sans trouver d'autres alternatives à cela C'est là Et Allah est le plus savant où réside le secret pour lequel fut l'auteur dans sa parole On leur dira Passer par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement Surat 39 verset 72 Allah subhanahu wa ta'ala dit Et il leur fut dit Entrez dans le feu avec ceux qui y entrent Surat 66 verset 10 C'est comme si l'univers entier leur disait cela Et Allah est plus savant Si cet extrait vous a plu Vous retrouverez en description le lien pour vous procurer le livre et terminer sa lecture En attendant prenez bien soin de vous Et à très bientôt dans de nouvelles vidéos Wassalamualaikum Rahmatullah Sous-titres par Jérémy Diaz